Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo encore concernant les réseaux sociaux, principalement Instagram. Et oui, j'ai une vidéo que j'avais mis en ligne il y a de ça, je crois, deux ou trois ans et je vous avais parlé de comment j'avais réussi à avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Depuis ce temps-là, les choses ont évolué, l'algorithme a changé et de mon côté, j'ai maintenant plus de 20 000 abonnés. Je sais que ça me intéresse vraiment beaucoup, tout ce qui concerne Instagram, les réseaux sociaux, l'algorithme et tout ça. Donc, j'ai décidé de vous en parler encore une fois aujourd'hui puisque c'est un sujet qui revient souvent. Et je ne suis évidemment pas une professionnelle, moi aussi, je struggle avec mon Instagram et ça ne monte pas assez vite à mon goût. Et c'est pas comme avant. Par contre, j'ai tout de même déniché quelques petits trucs qui peuvent vous aider à atteindre plus de gens sur la plateforme et à grossir votre réseau. Donc, si ça vous intéresse, écoutez la vidéo. Je commence la vidéo d'aujourd'hui en vous parlant d'une compagnie que j'affectionne particulièrement, Anna Louisa. Si vous ne connaissez pas, c'est une compagnie de bijoux de New York qui font des bijoux de super bonne qualité à prix abordable. Donc, ça commence dans les environs de 39$ US pour se procurer des bijoux de qualité. Et là, je voulais vous montrer ce que moi, je porte en ce moment. Donc, j'ai les boucles d'oreilles ici, le boucle d'oreilles juste là, que vous voyez dans le bas. Ainsi que le petit, je vais vous montrer de plus près, le petit papillon. Donc, je vais vous faire un petit unboxing de quand j'ai reçu mes bijoux parce que je vais vous les montrer de plus près, montrer le petit package qui était vraiment cute. Personnellement, j'ai choisi ici le petit papillon et les boucles d'oreilles que vous avez déjà vus parce que j'aime les bijoux simples qui sont vraiment, là, comme minimalistes. Ils ne sont pas trop apparents, mais c'est vraiment chacun ses goûts parce que sur le site, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les genres. Et donc, si vous voulez gâter votre douce moitié, votre cousine, votre mère, votre soeur ou même si vous voulez vous gâter, en fait, bien, il y en a de tous les styles. Ils n'ont pas juste des colliers et des boucles d'oreilles. Ils ont aussi des bracelets, des bagues. Vraiment beaucoup, beaucoup de variétés sur le site. Et aussi, même si la compagnie est basée à New York, c'est une livraison partout dans le monde, dans l'international. Pour ma part, j'habite à Québec puis j'ai reçu le produit rapidement. Donc, j'étais full de satisfaites. Alors, je vous laisse dans ma description un petit code promo de 10% qui vous permettra d'aller acheter des bijoux de votre choix sur le site. Si vous voulez, vous pouvez également vous abonner au Instagram de Anna Luisa. Donc, le code, c'est MERCEDISSE. Et si j'aime bien vous commander, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça me fera plaisir de savoir quels bijoux vous vous procurez. Maintenant, passons au sujet. Instagram est le fameux algorithme qui est vraiment mystérieux, incompréhensible, j'irais même jusqu'à dire un vrai mystère pour chacun d'entre nous sur cette plateforme. On ne peut pas dire qu'est-ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui marche mieux, mais j'ai quand même déniché certains petits trucs qui pourront certainement vous aider. À commencer d'abord par Instagram en 2021. Ce n'est plus comme c'était avant. Avant ça, on pouvait vraiment découvrir des comptes qu'on n'était pas abonné. Mais maintenant, Instagram mise vraiment plus sur les gens que vous suivez déjà. Donc, c'est dur d'aller chercher de nouveaux abonnés. Il y a deux méthodes, non, trois méthodes en fait, que j'ai découvertes qui aident à faire montrer son contenu à des gens qui ne nous suivent pas encore. J'ai étudié l'algorithme, j'ai écouté de longues vidéos YouTube sur le sujet, j'ai fait des tests moi-même avec mon propre Instagram et j'ai déniché trois méthodes qui m'ont aidé à aller chercher un auditoire qui n'était pas déjà abonné. Donc, comment faire en sorte que des gens qui ne me suivent pas voient mon contenu et ça les attire vers ma page et éventuellement, ils vont peut-être s'abonner. Et voici ce que j'ai trouvé. Number one, les reels. Je ne sais pas si on doit dire reels ou réels ou je ne sais pas comment dire ce mot-là. Mais en gros, au cas où vous n'avez pas remarqué, TikTok commence vraiment à faire de la compétition à notre fameux Instagram et ça, ils n'aiment pas ça du tout. C'est pourquoi ils ont lancé reels. Je vais dire reels mais s'il vous plaît, ne me bâchez pas si je ne dis pas comme il faut parce que ça se peut que je le prononce mal. Mais en gros, ils ont lancé ça sur Instagram pour un peu compétitionner avec TikTok. Et vous remarquerez sans doute que si vous allez voir les reels, eh bien, vous allez voir du contenu de gens que vous ne suivez pas. Donc, si vous postez des reels sur votre Instagram, la même chose va se produire. Des gens qui ne vous suivent pas verront votre contenu et pourront cliquer sur votre nom, aller voir votre profil, peut-être même s'abonner à votre page. Par contre, il faut être quand même persistant, si je peux dire, et pas juste mettre un reels et attendre des miracles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais que ça commence à faire beaucoup, gérer plein de réseaux sociaux, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps. Moi, je fais quand même ça beaucoup d'heures par semaine, mes réseaux sociaux, donc j'ai du temps pour faire ça. Mais je sais que ce n'est pas la réalité de tout le monde, mais il faut s'assurer que c'est quand même de la bonne qualité, puis que les gens sur Instagram, ça va les intéresser. You know? Donc, je suis conseillé vraiment de faire ça. Deuxièmement, c'est la fameuse Explorer Page sur Insta. Explorer Page, c'est quoi en gros? C'est le For You ou Pour Toi du TikTok, en gros, c'est pas mal similaire. C'est du contenu que vous êtes susceptibles d'aimer, qu'Instagram vous présente. Et souvent, moi, j'ai remarqué que c'est des gens qui posent du contenu similaire à moi sur Instagram, donc des filles qui ont du contenu fashion ou mode. Bien, fashion ou mode, c'est pas mal la même chose, mais du contenu beauté, des trucs comme ça. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je regarde souvent, disons, quand je vois ça dans mon Explorer Page, je regarde le contenu que cette personne-là a publié pour essayer de m'en inviter un petit peu puis voir qu'est-ce qu'Instagram aime mettre de l'avant. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus, ils mettent des Reels sur mon Explorer. Ça explique un petit peu ce que je viens de vous parler avant. Mais quand même, je pense que... Je pense que c'est important pour vous de voir qu'est-ce qui fonctionne dans votre niche. Si vous vous spécialisez dans un certain type de contenu, allez voir les comptes comme ça qui sont populaires, qui ont un bon engagement, puis regardez qu'est-ce qu'ils publient contre contenu, leur fréquence de publication. Tu sais, il y a un paquet de choses que vous pouvez analyser sur Instagram sans même vous faire rendre compte. Ce qui m'amène également à l'engagement. Ça fait un petit peu partie du Explorer, mais Instagram aime ça, mais de l'avant, des publications qui ont suscité un certain intérêt, qui se sont démarquées. Donc, pour ça, c'est l'engagement, bien évidemment. Donc, pas nécessairement beaucoup, beaucoup de likes, mais des commentaires, des enregistrements, les saves, que ça a été partagé en story, que ça a été envoyé en DM. Donc, plus il y a d'interactions sur une photo, mieux c'est pour être montré sur Instagram. Et voilà. Donc, pour ça, si jamais vous n'avez pas beaucoup de commentaires ou si vous voulez mettre ça d'avant, bien contactez certains de vos amis, puis pourquoi pas vous entraîner entre vous. J'ai déjà fait partie de groupes d'engagement comme ça, puis honnêtement, je le fais encore à ce jour parce que j'ai vraiment développé des biens d'amitié avec ces personnes-là. On s'entraide et on s'aide mutuellement. Ça, c'est peu que ça ne donne pas des résultats exceptionnels, mais faites-le vraiment pour découvrir de nouvelles personnes, voir du nouveau contenu, puis vous n'avez rien à perdre, en fait. Donc, moi, je vous dis, go for it, sauf d'entre. Last but not least, le troisième point, c'est les fameux hashtags. Wouh! Et là, vous allez me dire, tu m'apprends rien, Sarah, on sait déjà qu'il faut mettre des hashtags. Oui, peut-être. Mais moi, ça faisait des années que j'utilisais plus les hashtags parce que, justement, je me disais, c'est passé date, ça fait bizarre, je veux pas que le monde voit faire ma liste d'hashtags dans ma caption. Ce que je fais maintenant, d'accord, je me suis créée dans mes notes, dans mon sel, plein de hashtags différents, dépendamment du type de photo que je publie. Je vous explique. Si je mets du contenu fashion, j'utiliserais pas les mêmes hashtags que si je mets une photo au gym, évidemment. Et là, j'ai remarqué, ça fait une énorme différence. Parce que, plutôt que de toujours mettre les mêmes hashtags du genre instagood, hashtag goodday, hashtag photo of the day, tu sais, c'est comme pas très... c'est très, très large. Comme mot-clic. Et aussi, les gens qui sont abonnés, il y en a tellement, tu sais, c'est des hashtags tellement populaires que les chances que votre photo se démarque sont beaucoup plus minimes que si vous allez vous spécialiser dans une niche. Donc, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui adore le fitness, qui va au gym, qui mange santé, mettez des hashtags par rapport à ça, puis même spécialisez-les. Donc, je vous conseille de faire la même chose et d'avoir une liste de mots-clés que vous utilisez. Quand je dis mots-clés, c'est hashtag. Mets une liste de hashtags qui fonctionnent bien pour vous et faites des tests. Ça se peut qu'il y ait des hashtags qui vous donnent rien du tout. Ça se peut qu'il y ait des hashtags que, oh, wow, ça a vraiment marché, celui-là. Puis, des fois, il n'y a pas de recette magique. Ça arrive que je publie exactement les mêmes hashtags sur deux photos. Il y a une photo que je vais avoir comme 15-20 000 de reach. Des fois, j'ai déjà eu des 80 000 de reach et plus. Puis, il y a d'autres que je vais avoir comme 5-600 reach avec les hashtags. Mais bon, hein, on ne peut pas prédire. C'est vraiment en faisant des tests que vous allez remarquer. Et essayez de publier vraiment des heures où il y a des gens de connectés. Donc, trouvez votre moment de la journée qui est le mieux pour vous. J'ai remarqué, moi, au début, je publiais vers la fin de l'après-midi, mais j'ai remarqué que c'est mieux quand je publie le soir à peu souper dans les coins de 18 à 19h. J'ai remarqué que c'est encore mieux pour moi de mon côté. Mais trouvez-vous ce qui est mieux pour savoir, vous pouvez aller voir dans vos statistiques et vous avez les heures où les gens sont connectés sur votre page. Ça, c'était vraiment mes 3 méthodes pour déjouer l'algorithme. Mais il y a aussi des petits trucs par-ci par-là que je pense qu'ils peuvent vous aider. Donc, commencez par être régulier et publier beaucoup de contenu. Ce que je veux dire par-là, c'est qu'il ne faut pas faire une photo une fois par mois, une fois ou deux semaines. C'est important d'être quand même assez con, je vais dire consistant, peut-être pas le mot, mais d'être régulier, assidu, quitte à vous faire un horaire, un agenda ou prévoir vos publications d'avance. Il y a vraiment moyen d'être structuré et de mettre du contenu de façon régulière. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez une journée dans votre semaine où vous allez créer tout votre contenu, amenez-vous plein d'artifs différents, allez à différents endroits, créez tout votre contenu dans la même journée, puis après ça, vous faites juste éditer vos photos le reste de la semaine. Je fais ça assez souvent. Donc, voilà, c'était mes petits conseils, mes petits trucs de comment j'ai réussi à déjouer l'algorithme Instagram sur mon compte. Je dis déjouer. Bon, il me reste beaucoup de travail à faire, mais c'est des petits trucs qui m'ont quand même assez aidé à aller rejoindre plus de gens et à gagner quelques abonnés par-là. J'espère que ça vous a aidé. Et aussi, n'oubliez pas d'aller sur le site d'Analyseurs, regarder les magnifiques bijoux et d'utiliser mon code MERCIÉ10 pour avoir un rabais sur les produits. Sur ce, reste à l'affût parce que le mercredi, j'ai publie mon vlog de la semaine et le dimanche soir, je publie ma vidéo CITETALK, comme j'appelle. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre nouvelle vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bisous! Sous-titrage ST' 501